bye bye nana nana c'est le nom de ce voilier des l'air 42 chaîne youtube celine nana très belles images de drones mardi 20 21 je sais pas novembre on est reparti là on a sept nœuds de vent marée montante bye bye john au war bien sympathique endroit alors ici c'est l'endroit c'est le lieu résidentiel et le village est à deux kilomètres d'ici et les gens sont bien sûr tellement gentil ici aussi nous on est reparti direction casamance cent cent dix mille ça dépend ça dépend de ma longueur d'éloignement de la côte on n'est pas pressé l'objectif c'est d'arriver demain marée haute à l'entrée de la casamance à 17h30 je faire la haute la pointe sangomar en bas il faut s'imaginer que là où nous sommes avant c'était le sable la terre c'est un truc de fou l'érosion ici voilà en train de sortir du salon il ya six mètres de fond et bientôt on tire à l'ouest par là et après au sud direction casamance on va repasser devant la gambie au large une nuit en mer et demain on arrive à destination cette fois on est parti on frise les quatre nœuds quatre nœuds cinq mois et voilà nous voilà sorti du salon alors où va-t-on on va passer devant la gambie ici on va continuer à descendre pour venir là devant bien sûr des pirogues pour l'oeuvres Fin d'après-midi, il ne doit pas être loin de, je ne sais pas, 18h là, 17h30, on a bien 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 marché, 15 nœuds de vent, constant, mais régulier, pas de rafale, une mer, un touffe qui peut former, sinon ça serait trop beau, mais on marche très très bien entre 4,5 et 5,5, on a bien bien avancé, on a fait un tir de la route, on va se préparer à la nuit, ce qui est cool c'est qu'on n'a plus vu de pirogues, depuis un long long moment, je ne sais pas ce que ça va donner cette nuit, j'espère qu'elle n'aura pas trop, là on est au moins à 20 000 de la côte, et j'espère qu'elle ne vienne pas jusqu'ici, là on passe devant la Gambie, ça y est, on ne voit rien, On a eu une très très belle journée, on est parti à midi et demi, parce qu'on va bien marcher, mon gâté ! Et bien sûr on n'a vu aucun bateau, aucun aucun, des pirogues bien sûr, mais aucun bateau de commerce, et aucun bateau de plaisance, rien, 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 c'est le top, tout seul. Une heure du matin, tout va bien à bord, 11 noeuds de vent, j'ai enroulé le génois en début de soirée, on n'est plus que sous grand voile seul, pour 1, ne pas aller trop vite, et 2, par rapport à l'allure, nous sommes à 170 degrés du vent, donc le génois a déventé, puis il ne faut pas aller trop trop vite non plus, pour arriver dans la passe de la Casamance, à la bonne heure, c'est-à-dire dans l'après-midi. On a fait 50 000, il en reste autant, la mer est formée, la navigation n'est pas vraiment de tout repos, j'ai fait 2 sommes, d'un quart d'heure maximum jusque là, il n'y a pas beaucoup de filets cette nuit, bon on est au large, on est à plus de 25 000 au large de la Gambie. Qu'est-ce que je disais, oui la mer est formée, on est au large, oui voilà, il n'y a pas beaucoup de filets, là on vient d'en passer un, une lumière rouge, mais il y a beaucoup de lumière sur l'eau, ce sont plutôt des ferries, je pense, qu'est ferries, des pêcheurs quoi, des chaluts, voilà c'est ça que je voulais dire, des chaluts. 1h du mat', je commence à fatiguer ou quoi. Allez, à plus, ah oui la lune, 3 quarts de lune, assez claire, mais elle va se coucher de bonne heure. Elle s'est levée très tôt et elle va se coucher de bonne heure, mais jusque là, elle nous éclairait très bien, pas trop mal. 1h du mat'', c'est un liné, ça va se tôt, ça va se coucher de bonne heure, donc dessus, ça va se trouvera, on va se trouvera, on va se trouvera, pas chouper d'une nuit, mais combien s'il te valait, il faut juste être vraiment d'une seule, c'est de toute ça, c'est, qu'on se trouve, il faut pas un jour, on va se trouver d'une une nuit, mais elle est un jour où, d'une certaine, d'une certaine, c'est pas d'une certaine, il faut se trouvera, on va un peu renvoyer de toile même si il ne faut pas arriver trop tôt en fonction de la marée c'est parti voilà la nav de ces dernières 20 heures la sortie de Dunwall ici et puis là je tire au large bien 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 au large là c'est des filets que j'avais repéré ici lors d'un précédent passage voilà là je commence à repiquer et là on a une trentaine de mille à faire 28000 pour revenir le vent souffle comme ça et la mer est comme ça pas toujours très sympa non pas toujours très commode l'océan la grande houle d'océan je sais pas où est-ce qu'elle existe cela a été victime elle aussi du dérèglement climatique mais l'océan on ressemble vraiment à la méditerranée de petites vagues courtes hachées parfois peintues cassantes parfois on voit là nous avons 16 nœuds devant 16 nœuds 2 2 2 1 il reste dix mille et depuis déjà quelques milles on se tape un bord de près mais ça c'était prévu vu que je me suis pas rapproché de la côte dans la nuit pour ne pas rencontrer de filet ou de pirogue je suis resté loin et pour revenir eh ben il faut se tirer ce bord là mais la mer s'est un petit peu calmée ici on voit la côte au loin au loin au loin on va arriver de bonne heure ça c'est pas trop cool par rapport à la marée marée montante mais un début de marée montante on est à 1000 de l'entrée du salon alors c'est pas que ce soit difficile de rentrer dans le salon parce qu'en plus non qu'est ce que je raconte de la casamance on est à un peu plus de 1000 de l'entrée de la casamance alors le chenal est bien balisé c'est pas que ce soit difficile de retrouver de trouver la passe mais c'est qu'en fonction de la marée du vent des courants ça peut creuser les bancs de sable se déplacent donc il y a toujours une petite angoisse en arrivant ici ou en ressortant ce que je le rappelle en sortant au mois de mai j'avais touché des sous voiles c'est pas des navigation facile facile toute la nuit il faut faire attention au filet au pirogue au chalut et quand on se rapproche de la terre il faut faire très attention à la hauteur d'eau bande de sable bande de sable voilà les premières bouée ici ici dans le match pas tout à fait dans le chenal en fait c'est juste une régalade pour l'instant on est trois heures avant la haute mer et ça se vide toujours donc nous avons le courant au contraire et je m'amuse toujours dans le chenal de casamance à tirer des bancs et là c'est mon repas depuis hier mon départ un petit bout on avance on avance on franchit le passage à 2m20 c'est chaud maintenant c'est bon il efface il est juste là là il est assez loin ou large là bas il y a pas de fond ça ça fait flipper c'est ici c'est ici où il manquait de fond c'est tout